Attention le départ. Allez voilà qui s'élance pour ce parcours long donc de 4200 mètres cross country avec le premier obstacle là et vive. Mandigo le numéro 2, le représentant de Jean-Yves Cordouan qui a très rapidement pris la direction des opérations. Bad Boy Bouloise galope pour le moment en deuxième position devant Chali de Lamotte qui est suivi par le 4 à Nouma des Hongrais et par le 3 à Nealco, la casaque de Claude Dugas. Ils vont traverser la piste de trop, un premier et un deuxième contrebas pour aller dans quelques instants aborder le tournant alors que le leader Mandigo a failli glisser. Nouvelle banquette dans un instant, Mandigo le numéro 2 qui a toujours de longueur l'avance environ sur l'as Bad Boy Bouloise qui revient, le 4 à Nouma des Hongrais. On retraverse une nouvelle fois la piste, le numéro 3 à Nealco est à l'arrière. Ils viennent de franchir le fossé et on va vers le talus breton sous la conduite de Mandigo le 2, l'as Bad Boy Bouloise galope en deuxième position. A quelques longueurs se retrouve le numéro 5 Chali de Lamotte à Nouma des Hongrais devant le numéro 3 Nealco. Nouvel obstacle franchi, pas de changement avec une chute à l'arrière du peloton de l'as Bad Boy Bouloise qui a éjecté son jockey. Chapeau de gendarme en tête Mandigo le numéro 2 en deuxième position déjà à quelques longueurs le 5 Chali de Lamotte à Nouma des Hongrais et le numéro 3 Nealco. On va sauter la banquette une première fois dans ce sens Mandigo, très hésitant mais bien en course. Le fossé derrière le numéro 5 Chali de Lamotte, le 4 à Nouma des Hongrais avec Nealco. Les concurrents qui vont aller vers un nouveau fossé après avoir tous passé le guet. Mandigo en tête, cheval en liberté dans son dos, Chali de Lamotte le numéro 5 est encore suivi par Anouma des Hongrais et par Nealco. Contre bas et on va revenir dans quelques instants. Premier contre haut, deuxième juste derrière Mandigo le numéro 2 associé à Ervan Burler qui a un net avantage sur le numéro 5 et ce depuis le départ c'est Chali de Lamotte pour aller en direction d'un fossé. Le numéro 4 à Nouma des Hongrais et troisième avec Nealco le 3 juste derrière. Le passage de route, ça passe pour Mandigo, pour Chali de Lamotte et une chute de Anouma des Hongrais qui a tout simplement éjecté à la réception son jockey. Mandigo, ils ne sont plus que 3 en course. En deuxième position, à quelques longueurs déjà, le 5 Chali de Lamotte monté par Sylvain Motion alors que Nealco continue à l'arrière son parcours. Il est nettement dominé pour le moment pour les premières places. Alors qu'on va passer le chapeau de gendarme dans l'autre sens. Mandigo, le numéro 2, qui a toujours un net avantage sur les deux autres adversaires qui sont bien en course. A Nouma des Hongrais. Chali de Lamotte plutôt, à Nouma des Hongrais est tombé. Nealco est bien plus loin. Ils vont venir dans un instant vers les balles de paille. Ils ont sauté la baranga et la évive. Les balles de paille. Mandigo, toujours suivi par Chali de Lamotte. Nealco se rapproche un petit peu. Fossé en vue. Numéro 2, Mandigo, toujours détaché du 5 Chali de Lamotte. Le représentant de Jérôme Follin. Nealco est troisième. Il traverse la piste de trop. Premier et deuxième contrebas. Et direction maintenant le Volpoum dans la ligne d'en face. Avec Mandigo, le numéro 2. Entraînement. Et Kazak de Jean-Yves Cordouin. La deuxième place pour le 5 Chali de Lamotte. Qui tente de rester au contact de l'animateur. Qui réaccélère une nouvelle fois. En troisième position, Nealco. Tout le monde a franchi. Direction Lebrook. Ensuite, on ira vers l'Openditch. Avec Mandigo, toujours détaché du numéro 5 Chali de Lamotte. Nealco pour la troisième place à plusieurs longueurs. C'est passé pour les trois concurrents. Avec un Open Ditch. Dernière grosse difficulté du parcours. Chali de Lamotte se rapproche à côté de Mandigo. Chute. Chute des deux concurrents derrière. Mandigo n'est plus que tout seul. Les autres sont tombés. Mandigo, le numéro 2. Son joker. Ervan Burler va essuyer l'avant-dernière. Et sans problème. Il va assurer le saut de la dernière dans quelques instants. Puisqu'il n'y a plus d'opposant derrière. Mandigo pour sauter la dernière. Et sur le plat, pas de problème. Mandigo. Seul. Mandigo s'impose. Et il n'a plus d'adversaire. Tous les autres sont tombés. Bana plus. Et sur le pute. Et sur le plat, pas de problème. Sous-titrage FR ?